Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, alors un peu différent maintenant des semaines qu'on a fait jusque là, je vais faire les intros directement sur mon écran, ce sera beaucoup plus simple pour moi pour le montage, parce que voilà, bon c'était un petit peu la galère, on fallait faire du montage pour quelques secondes d'intros et d'outros, donc je pense qu'à partir de maintenant on va faire ça comme ça, dites moi si ça vous gêne, si ça vous gêne vraiment, bon tant pis on refera comme avant, maintenant si ça vous dérange pas trop, parce que je pense que vous êtes pas trop sur les vidéos d'analyse pour ma gueule, et vous êtes plutôt là pour l'analyse, donc je pense qu'on va faire comme ça, dites moi quand même si ça vous dérange ou non, et si c'est bon pour vous, et bien on va attaquer tout de suite, mais comme d'habitude, énorme merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous êtes pas nombreux, mais ça fait super plaisir, chaque like, chaque commentaire me fait vraiment du chaud au coeur, donc c'est vraiment sympa de votre part, donc voilà, petit message comme d'habitude de remerciement, changez pas, vous êtes top. Maintenant, on attaque du coup directement avec HotCAD, HotCAD la semaine dernière je vous ai dit de faire attention à des petits sell setup, donc on a eu un petit expending, une petite correction sympathique ici pour pouvoir rentrer dans la vente, donc ça c'est bien, maintenant les plans ne changent pas, enfin le plan ne change pas pour HotCAD, on va dire que l'objectif est toujours ce plus bas, pourquoi ? Pour rappel, c'est pour ce potentiel running ici, donc la correction de quoi ? De cette impulsion que je vais vous mettre en blanche pour du coup la seconde impulsion blanche comme ça, voilà, ça c'est ce qu'on veut sur HotCAD depuis la semaine dernière, et depuis un petit peu plus avant, mais voilà, j'avais le Covid, je ne pouvais pas vous faire la vidéo, mais sur HotCAD le plan ne change pas, c'est toujours ça, donc toujours de la vente sur HotCAD. 4CHF, celui-ci, vous avez dit que moi je n'étais pas trop chaud pour acheter directement, j'aurais bien aimé la cassure donc du plus bas qui est celui-ci, donc là, voilà, moi j'aurais bien aimé cette cassure du plus bas avant, c'est toujours pas perdu d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'on a une belle impulsion, et là, un beau mouvement correctif, ok, donc il peut encore monter, mais en tout cas, pour l'instant, ça c'est une structure assez classique, on pourrait attendre une seconde impulsion baissière, donc pour ça, soit vous avez la cassure de votre trendline, donc si vous avez ça, cassure, correction, vous pouvez tenter la fameuse vente jusqu'au plus bas, si vous n'avez pas ça, et qu'au contraire vous avez un buy setup, parce que je vous ai dit qu'il pouvait monter, d'accord, mais que je préférais qu'il casse le plus bas, mais il peut monter, si vous avez quand même là un bon buy setup, bon bah ne vous bridez pas, parce que voilà, moi j'aimerais bien qu'il casse le plus bas, tentez l'achat, d'accord, ok, donc voilà, si vous avez la cassure de cette trendline avec la correction en dessous, pourquoi pas tenter la vente, mais seulement si on a ça, on ne rentre pas à l'arrache, ok, donc ça on va dire que c'est le scénario 2, comme ça, si vous avez ça, vous pouvez tenter la vente, maintenant si on part directement sur un setup d'achat, 4h daily, ne vous bridez pas pour la vente, rentrez dans l'achat, si vous avez le setup, CHFJPY, alors celui-là je ne me souviens plus, je crois qu'on attendait un running, en fait ça n'a pas trop bougé, je vous avais dit qu'on avait l'impulsion, là la correction qui était venue casser le plus haut, comme pour les running en fait, donc on attend un down, la structure n'a pas trop bougé, on est peut-être un petit peu monté, mais on attend toujours ça, si vous avez du coup un petit sell setup, donc là, pourquoi pas tenter la vente sur CHFJPY, EUR1ZD, alors celui-ci je voulais une vente, pour moi c'était quasiment sûr qu'on allait avoir ça, pourquoi ? Parce qu'on avait notre, tac, notre cassure de trendline, la correction en dessous et une perte de momentum, donc je pensais qu'on allait avoir de la vente, alors c'est toujours pas invalidé, ce serait invalidé à partir du moment où on va casser ce plus haut, d'accord, donc là je vais enlever la traîne, elle ne sert à rien, voilà, donc si on casse ce plus haut, la vente elle s'invalidera, maintenant si par hasard, on va dire que le marché chute et vous donnez un setup de vente, c'est bon à prendre, ça c'est toujours bon à prendre parce que l'analyse de la semaine dernière, j'ai un peu du mal, n'est toujours pas invalidée à 100%, maintenant ça part mal, donc si là vous le voyez, casser le plus haut et vous donner un buy setup durant les jours qui vont suivre, tentez l'achat, rappelez-vous, Eurone ZD on veut toujours de l'achat, donc voilà, faites attention à ça, on a deux scénarios du coup, EURUSD, alors lui on veut de la vente, mais juste avant maintenant, on peut aller chercher la cassure de ce plus haut pour valider ce petit running là, 1, 2, 3, ok, pour ce 1, 2, 3, donc on peut aller chercher la cassure de ce plus haut, je vous le mets au propre, voilà, ça me servirait aussi pour les avant-après que je fais sur mon Instagram, d'ailleurs allez me suivre si vous n'êtes pas encore abonné, mais du coup, voilà, on veut ça, en plus propre, on veut ça, on veut la cassure de ce plus haut, puis un down, d'accord, donc up, puis down, ça c'est l'idéal sur EURUSD, faites attention à ça, GBP odd, on voulait de la vente, je suis un peu dégoûté sur celui-là, ok, j'étais dégoûté à partir de là parce qu'il nous annonçait clairement l'achat, et la structure commençait bien, un peu le sur, on avait une belle correction, maintenant du coup on va partir sur un running flat, d'accord, je pense que vous avez l'habitude maintenant, donc on va attendre le down, mais maintenant, quand est-ce qu'il va arriver, je ne sais absolument pas, il peut arriver là tout de suite, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis, il peut arriver quand il veut, mais il peut aussi monter, arriver plus tard, ce que je sais, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il arrive, donc il faut juste être patient, et si vous avez des sell setup, vous les tentez, que ce soit maintenant, ou que ce soit, hop, un petit peu plus tard, plus tard, pardon, donc on tente les sell setup, ok, mais il faut bien avoir un setup, rentrez pas à l'arrache s'il vous plaît, on peut même avoir une feinte, c'est-à-dire un 1, 2, 3, comme ça, pour nous valider ce 1, que je vais changer de couleur en blanc, le 2 étant le rose, 3, le running blanc, ensuite ce 1, qu'on va mettre en turquoise, le 2 étant le blanc, 3, et ensuite pour terminer, ce 1, qu'on va mettre en rouge, le 2 étant le turquoise, et ensuite aller chercher le 3, donc ça peut être vachement complexe, enfin vachement, pour ceux qui font du wave trading, non, mais ceux qui ne sont pas familiarisés avec la méthode, ça peut être chiant, donc c'est pour vous dire qu'on peut avoir quelque chose de complexe, maintenant, si vous avez un sell setup, vous le tentez, mais du coup protégez-vous rapidement, ok, GBP, JPY, celui-ci, il me semble qu'on voulait de l'achat, oui, on veut de l'achat jusqu'au plus haut pour le running, pour ce 1, 2, 3, comme ça, d'accord, donc on veut l'achat jusqu'au plus haut, comme on avait vu la semaine dernière, donc c'est bon, ça commence bien, on va dire que ça se déroule plutôt bien, si vous avez des buy setup, vous pouvez toujours les tenter, hop, jusqu'au plus haut, ça peut être pas mal, GBPUSD, alors celui-ci, je vous ai dit que si vous aviez des buy setup, pourquoi pas, à partir de maintenant, faites attention, on a un mouvement qui commence à s'essouffler, d'accord, on perd un peu de l'engouement pour l'achat, donc le mieux, c'est d'avoir une correction 2 heures, allez, 1 heure minimum, d'accord, si vous avez une petite correction 1 heure, ça se tente, ok, donc là, on oublie les tout petits setups, d'accord, les petits setups de ce genre, de ce genre, ou, bon, de ce genre, c'est encore plus petit, on les oublie, on veut une belle correction maintenant, c'est plus sécurisé sur GBPUSD, donc si on n'a pas ça, on ne rentre pas à l'achat. Ethereum, bon, je vous avais prévenu, qui dit correction dit impulsion, je pense que vous le savez aussi maintenant, donc je vous avais dit qu'on pouvait même aller chercher en down, donc ce plus bas, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on était dans la correction, pas de surprise, ok, à partir de maintenant, on attend, ok, on attend, pourquoi ? parce que là, pour l'instant, on est juste à la fin de l'impulsion numéro 2, donc soit il peut faire une impulsion, correction et monter, soit il peut corriger et encore descendre, soit il peut descendre tout de suite, il y a un petit peu trop de scénario, donc pour l'instant, on attend, la semaine prochaine, ce sera peut-être un peu développé, donc soit on aura une correction, et du coup, vous connaîtrez la direction directement, soit on aura eu une impulsion haussière, et ce sera peut-être le moment d'attendre le setup, donc pour l'instant, stand-by, on se rapproche mine de rien du scénario dont je vous parle depuis pas mal de temps, même sur TikTok, ok, c'est-à-dire qu'on est peut-être dans, je vais changer de couleur, on ne voit rien, hop, je vais virer ça, on est peut-être dans ce fameux running, et on va peut-être aller chercher la fameuse seconde grosse impulsion baissière, on s'en rapproche, mine de rien, donc on fait attention, c'est peut-être bon signe du coup pour racheter plus bas, ok, rappelez-vous, ça, il ne faut pas paniquer, c'est ce qu'on appelle des soldes, donc voilà, on pourra racheter plus bas si c'est le cas, maintenant, il faut attendre, ok, soit il chute encore, il continue, et on achètera plus bas, soit là, dans la semaine, il va se retourner, correction, et j'aurai le temps de vous prévenir, je pense, ok, mais pour l'instant, stand-by sur l'Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, c'est la même chose, je vous avais dit de faire attention, pardon, à un down, que c'était même beaucoup plus explicite, donc c'est ce qu'on a eu, ok, on a eu la correction, le down, voilà, nickel, cassure du plus bas, même constat que sur l'Ethereum, on attend, on se rapproche peut-être aussi du scénario du fameux running, 1, 2 et le 3, ok, il a encore un petit peu de marge, il peut descendre encore, c'est pour ça que je vous dis d'attendre, donc voilà, pour l'instant, on patiente, on verra ce qu'il nous donne, ok, soit il corrige, et ben, du coup, mettez vos break-even, prenez des profits parce que ça va chuter, et préparez-vous à racheter plus bas si vous avez un setup, soit il explose et il donne un setup, et là, on se préparera à acheter pour la seconde impulsion haussière, mais pour l'instant, rien n'est sûr, donc stand-by aussi sur le Bitcoin, pour l'instant, c'est un peu trop early, d'accord, il y a peut-être même des chances qu'on ait encore une impulsion baissière, parce que là, il entame peut-être un petit bout de correction pour un down, ok, donc faites attention à ça, restez plutôt à l'écart pour l'instant. USDJPY, celui-ci, je ne me rappelle plus trop, je crois que, voilà, on voulait un down, mais il a cassé le plus haut, alors soit il a cassé la semaine dernière, soit cette semaine, je pense que c'était cette semaine, ok, donc on va faire attention à un running cette fois-ci, ok, donc attention, là, par contre, il est en train de nous corriger pour un petit up, d'accord, donc faites attention à ça, puis un down, ok, faites attention à ça sur USDJPY, et le Solana, bon, ça ne bouge pas, je vous avais prévenu que, du coup, pareil, on pouvait avoir un down ici, avec la correction, ok, je vous avais dit que c'était mal parti, du coup, pour l'achat, on a eu le down, cassure du plus bas, à partir de maintenant, stand-by, pareil, on attend le setup, le prochain setup d'achat, c'est-à-dire la prochaine impulsion, correction, et on tente l'achat. S'il monte, on se protège, et s'il chute, c'est pas grave, et s'il monte et qu'on est protégé, et qu'il monte encore plus haut, bon, on est content, ok, donc on attend ça, vous avez deux choix, soit vous attendez la cassure de cette petite trendline, vous rentrerez plus tôt, mais plus dangereusement, soit la cassure de cette plus grosse trendline, plus tard, mais plus safe, ok, donc voilà, à vous de faire votre choix, ça, c'était pour le Solana. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce nouveau format de vidéo, on va dire, plus direct, vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre petit like et votre commentaire en dessous de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, plutôt sympathique, ne la manquez pas, et voilà, courte vie mais légendaire, comme d'habitude, ciao !